Nous voici en présence de la convention qui va se réunir le 21 septembre 91 du 92, c'est-à-dire le lendemain même de Valmy. Et quand ils se réunissent, les conventionnels, ils ne savent même pas qu'il y a eu le succès de Valmy la veille. Et le gros événement auquel nous allons assister, c'est la mort du roi. Vous venez de voir dans le générique ce visage dramatique. Les élections à la convention se sont déroulées à partir du 5 septembre, donc antérieurement à Valmy. Je vous ai expliqué l'autre jour que les Prussiens avançaient lentement, avançaient prudemment, par conséquent les élections avaient eu le temps de se produire. Il faut toujours être loyal, je vous ai dit que je m'y appliquais de mon mieux. Et bien il faut reconnaître que les élections à la convention ont été partiellement des élections truquées, du moins à Paris. Pourquoi truquées ? En ce sens qu'il y a eu des pressions terribles. Le comité insurrectionnel, le comité Robespierre, il n'y avait pas que lui, il y avait même 5 prêtres dans le comité insurrectionnel et dans la Nouvelle Commune. Ce comité insurrectionnel va se faire régner une sorte de demi-terreur à Paris sur les électeurs. Peut-être vous rappelez-vous que 20 000 citoyens de Paris avaient protesté contre l'agression du peuple contre le roi le 20 juin. Et bien il a déclaré, on décide, que tous ceux qui ont signé la protestation des 20 000 seront exclus du droit de vote. C'est une indignité. D'autre part, tous les journaux réactionnaires, tous les journaux royalistes ont été supprimés. Et enfin, dans un certain nombre de sections de vote, il a été décidé que le vote ne serait pas secret, mais que le vote aurait lieu à voie haute, de quoi intimider ceux qui voulaient être réactionnaires. Par conséquent, soyons sincères, les élections parisiennes à la Convention ont été des élections dirigées, terriblement dirigées. Le résultat, c'est que c'est toute l'extrême gauche cordelière, vous savez les cordeliers où il fallait payer 10 centimes pour être membre du club du cordelier. Ce sont ceux-là qui vont constituer la députation parisienne. Au premier plan, l'élu numéro 1, c'est Robespierre, ce qui est juste, mais Danton va aussi se faire élire, mais Marat va se faire élire. Danton, est-ce que vous vous rendez compte de l'ascension que ce garçon a réussie ? C'est Danton que vous avez vu au début, lorsqu'il se faisait encore appeler D'Anton. Il s'appelait vraiment Danton, vous savez, mais quand il voulait se pousser en 88-89, il se faisait appeler Danton D'Apostre. C'était à ce moment-là où il faisait partie de la police secrète du roi, puis il avait été conseiller, avocat au conseiller du roi. Puis il était entré au département, c'est-à-dire à l'administration départementale, puis il était entré à la commune. Et enfin, il avait eu ce succès foudroyant, enfin cette grande ascension, de devenir brusquement ministre grâce aux dissoutes. Il avait amené les petits camarades avec lui. Vous savez, Camille Desmoulins, dont je vous ai dit qu'il était assez besogneux, mais que son mariage va l'enrichir. Danton en avait fait son secrétaire particulier lorsqu'il était ministre de la Justice. Et Fabre Desglantine, un des élus de la convention parisienne, avait été secrétaire général avec de très beaux appointements aussi. Et bien tout ça va faire partie de la députation parisienne. Et des gens qui autrefois en faisaient partie, les Girondins, n'en sont plus. Alors naturellement, ils sont exaspérés, colère contre Paris, c'est là où ils vont utiliser, dans leur candidature de province, parce qu'ils vont tenter de se faire élire en province, utiliser des massacres de septembre, dont ils sont aussi responsables que les montagnards, que ceux qui vont siéger à l'extrême gauche, qu'on peut appeler les montagnards. Les Girondins auront pour thème, Paris est atroce, Paris est une dictature, c'est partiellement vrai, Paris a fait les massacres auxquels ils ne se sont pas opposés personnellement. Enfin, c'est leur thème pour exciter les électeurs provinciaux contre Paris. Le résultat avait bien été ce qu'ils espéraient. Je vous l'ai dit l'autre jour, ils n'étaient pas tellement terrifiés par le suffrage universel, en se disant, nous sommes les notables, on arrivera toujours à faire marcher le brave petit troupeau aux yeux bandés des passifs. Effectivement, si vous regardez la composition de la convention, vous apercevez que socialement, c'est la même composition, éternellement la même, que la constituante et que la législative. On a beau avoir maintenant le suffrage universel, c'est toujours les grands notables, c'est toujours les propriétaires, c'est toujours les possédants qui sont arrivés, qui sont parvenus à être les délégués de la France. Deux ouvriers pourtant, deux, on ne le dit pas assez. Deux sur 750, c'est pas beaucoup, il y a deux ouvriers qui vont faire partie de la convention. On n'avait jamais vu ça, mais comme ils ne sont que deux, c'est pas terrible. Il y en a un qui s'appelle Armonville, c'est un quart d'heure de l'Aisne, et il a été élu dans la Marne. Puis un autre qui s'appelle Noël Pointe, c'est un ouvrier qui travaille dans les armureries Saint-Étienne. Enfin, sur les 750 députés de la convention, qui est pour la première fois élu au suffrage universel, vous avez deux ouvriers. Tout le reste est composé de bien-pensants. En plus, comme les constituants, non seulement les membres de la législative, mais comme les constituants ont aussi le droit de se présenter, on voit dans cette constituante numéro 2, qu'est la convention. Pourquoi dis-je constituante ? Parce qu'il faut refaire une constitution. On voit dans cette constituante numéro 2 reparaître des constituants importants. D'autres qui n'avaient pas fait beaucoup de bruit, dont je vais vous parler, mais d'autres qui étaient bien connus, puisque Sieyès, qui n'avait pas été membre de la législative, bien sûr, le voilà revenu. Boissy d'Anglas, qui est un protestant à la façon de Rabeau Saint-Étienne, c'est-à-dire très préoccupé de la propriété, le voici réélu, et a nommé Barère, Barère de Vieux-Zac, car c'est un aristocrate, Barère, bien qu'il fasse l'homme de gauche. Barère de Vieux-Zac, qui ne s'était pas beaucoup fait connaître dans la constituante, va reparaître maintenant dans la convention, et il tiendra le rôle que vous devinez déjà. Le premier jour, le 21 septembre, le premier jour de la réunion de la convention, Danton demande la parole. Danton devait choisir entre ses fonctions de ministre et ses fonctions de député. Il n'était pas admis, il n'était toujours pas admis qu'un député puisse devenir ministre. Roland, lui, qui est ministre de l'Intérieur, va conserver son poste de ministre. Danton a préféré quitter son poste de ministre de la Justice pour avoir les coups d'effranche et pour pouvoir travailler à l'intérieur de la convention. Ce premier jour, le 21 septembre 1992, Danton, c'est très important ceci, Danton va prononcer un grand discours, et le voici l'essentiel. Jusqu'ici, on a excité le peuple, parce qu'il fallait lui donner l'éveil contre les tyrans. Maintenant, il faut que les lois soient aussi terribles contre ceux qui porteraient atteinte à la révolution, c'est-à-dire à l'ordre social tel qu'il est, et qui est très bien combiné. « Abjurons donc toute exagération et déclarons que les propriétés, toutes les propriétés individuelles, territoriales, industrielles, seront éternellement maintenues. » Ça, c'était le grand gage, vous comprenez, c'était essentiel. On avait horriblement peur de ce qui allait se passer du point de vue social, on avait peur d'une retouche de la propriété, d'une redistribution de la propriété, et Danton, qui a été choisi sur le conseil de Condorcet, parce que, paraît-il, il est toujours facile de rattacher au beau principe, Danton donne le gage principal, le gage sur lequel on compte d'abord, à savoir, il ne sera pas touché à la répartition de la propriété. Vous avez entendu un adverbe, éternellement. Ça a paru un peu ridicule tout de même, tellement il mettait le paquet. Alors, dans le décret que l'on va prononcer, que la Convention prononcera le premier jour, le 21 septembre 1992, on se bornera à dire, les propriétés sont sous la sauvegarde de la nation. Et à côté de ça, Robespierre, lui, qu'est-ce qu'il dit ? Je tiens à vous indiquer ça tout de suite, parce qu'il y a la fameuse légende, une de celles contre lesquelles j'ai à me battre, que la bataille Danton-Robespierre est une rivalité de personne. C'est Michelet qui raconte cette histoire-là. Robespierre jaloux de la popularité de Danton. Mais c'est une opposition essentielle. Il faut que vous preniez conscience de l'opposition absolue qu'il y a entre la pensée de Danton, qui est un conservateur, et la pensée de Robespierre, qui est quelqu'un qui voudrait modifier quelque chose à cette structure indigne de la société, où il y a des cantines de gens qui sont asphyxiés. Et Robespierre n'est pas, et j'y reviendrai, n'est pas du tout ce qu'on appellerait aujourd'hui un communiste. Robespierre est quelqu'un qui se dit qu'il est impossible d'admettre qu'il y ait des foules de gentillers, 23 millions de Français peut-être, qui ne mangent pas à leur faim. Il faut arriver à constituer une répartition nouvelle de la propriété telle que les gens mangent, ne meurent pas. Et c'est Robespierre qui vient de déclarer parallèlement à Danton, hier, la nation semblait se diviser en deux parties, les royalistes et les patriotes. Aujourd'hui que le royalisme est par terre, vous verrez, ceux que l'on fondait sous le nom de patriotes se divisèrent en deux classes, ceux qui sont réellement les défenseurs du peuple et les autres. Et ces autres, vous n'aurez pas longtemps à attendre pour constater que leur parti se grossira, en fait, des royalistes eux-mêmes. une prophétie qui sera dans plus de temps vérifiée. Les Girondins, qui étaient si importants dans la législative, ils sont encore là. Ils sont arrivés à tous se faire élire. Et cette fois, devant la menace sociale, qu'est-ce qu'ils sont les Girondins à la Convention ? Ils sont l'aile marchande de la bourgeoisie. Ils sont le bataillon de choc d'une bourgeoisie possédante qui se sent menacée. Alors, dès la réunion de la Convention, ils s'arrangent pour prendre toutes les places importantes. Regardez la constitution, par exemple, du bureau. Le bureau au président de la Convention, Pétion, qui c'est Pétion ? Pétion, c'était le maire de Paris, qui avait été terrifié par le 10 août et qui donnait maintenant tous les gages. Pétion qui avait dit « Je préfère le despotisme plutôt que le règne de la canale. » Alors, vous avez Pétion, président. Maintenant, vous avez secrétaire de la Convention, Brissot, Vergnot, Condorcet, le Condorcet qui a parlé des instruments méprisables, vous savez, du 10 août, Condorcet, et puis deux pasteurs. Vous avez le pasteur La Source et le pasteur Rabot Saint-Étienne qui est un ressuscité de la Constituante et qui est paré d'âme. Il faut naturellement, puisqu'on s'appelle Convention et Constituante, qui est là pour faire une constitution, il faut un comité de constitution. Eh bien, ce sont encore les Girondins qui se précipitent pour envahir le comité de constitution. Il y a 9 membres dans le comité, 7 membres sont Girondins, avec naturellement Condorcet. Condorcet a déjà tout un plan qu'il appellera une République des Lumières et qui sera pratiquement une République autoritaire, une République militaire et une République anticléridique. Voilà la disposition du départ. Comment sont-ils ? Eh bien, ils sont fur excités, ils sont furieux contre Robespierre, à cause des paroles que Robespierre a prononcées, parce que c'est l'homme le plus dangereux. Et ils vont avoir un truc, pardonnez-moi cette expression vulgaire, ils vont avoir un procédé de combat assez singulier. Ce procédé de combat consiste à appeler Prussiens ceux qui menacent la propriété telle qu'ils l'entendent. Alors là, je voudrais ouvrir une parenthèse. J'ai étudié, enfin, longtemps avant d'avoir fait la Révolution française, d'avoir étudié la Révolution française, j'avais étudié la guerre de 70, ou la guerre de 70, comme on dit. Et j'avais fait, là, cette petite découverte qu'on m'a reproché, mais en fait, tout de même, je l'ai dit parce que je savais que c'était vrai, que les gouvernants de 70, au moment où la République a été proclamée, le 5 septembre, sont des gens qui sont terrifiés par le mouvement social qui peut se produire. Paris est assez révolutionnaire à ce moment-là, et les gens qui ont pris le gouvernement sous le nom du gouvernement de la défense nationale sont en réalité un gouvernement de défense sociale. Ces gens s'intéressent beaucoup moins à l'invasion des Prussiens, des Prussiens de 70, qu'aux menaces sociales. Vous savez ce qu'ils vont faire, les Jules, Jules Favre, Jules Ferry, Jules Simon, Jules Trochu, c'est ce qu'ils vont faire en 70, mais c'est exactement ce qu'avaient fait déjà les Girondins et les gouvernants. Ce sont des pré-Jules, si je puis dire, les Girondins sont des gens qui se disent « Mieux vaut, oh mais mieux vaut certainement une invasion de la France que quelque chose qui touche à la structure des propriétés. » Alors une des astuces, une des scandaleuses astuces de ces fameux Jules de Paris, c'était d'appeler Prussiens les révolutionnaires parisiens. Et ces révolutionnaires, c'était justement les gens qui voulaient qu'on se batte. La patrie était en danger, comme disait Blanqui, et il fallait qu'on se batte contre les Prussiens. Or, les gens de 70, les gouvernants de 70, ne voulaient pas se battre. Et l'énorme scandale de ce qu'on a appelé la défense de Paris, c'est l'immobilité de l'armée afin que les Prussiens puissent gagner. Alors, les Jules disaient « Vous, révolutionnaires, vous êtes des Prussiens. » C'est exactement ce que j'ai retrouvé sur les lèvres des Girondins. Le pasteur La Source, par exemple, le 17 septembre, écrit « Les agents de l'étranger se préparent à piller Paris. » Ceux que Brissot avait appelé « les niveleurs » qui n'étaient pas des niveleurs du tout, mais qui demandaient plus juste la partition de la richesse, ce sont des agents de l'étranger. Buzeau, le 6 octobre, parce que Marat a demandé la parole, et qu'on voudrait lui refuser la parole, et que les Girondins se sont mis à l'insulter pour l'empêcher de parler, Buzeau va avoir une trouvaille. Les Prussiens demandent la parole pour le citoyen Marat. Ils vont inventer tout de suite aussi, les Girondins, la constitution d'une garde départementale. Ce qu'ils voudraient, c'est faire venir à Paris pour les protéger, une garde qui viendra des départements, bien triée dans les départements, c'est-à-dire encore de possédants, enfin de gens sérieux, qui seraient là à Paris pour tenir en respect la foule. La Source, le pasteur La Source, dans un discours violent, déclare qu'il faut réduire Paris à son 83e d'influence. La cible numéro 1, je vous l'ai dit, c'est Robespierre, le pasteur La Source l'attaque le 25 septembre, et Roland et Louvet combinent une attaque contre lui le 29 octobre, où Cambon, Cambon qui va passer peu à peu du côté de la montagne, Cambon le filateur, Cambon qui se spécialise dans l'irrégion, Cambon va faire un numéro, si vous voulez, ce jour-là, il va brandir un poignard à l'intérieur de la convention et dire, c'est le poignard qui frappera tout dictateur, et le dictateur qu'a nommé le petit Louvet, c'est paraît-il Robespierre. Rien n'en dit plus long sur l'état d'esprit de ces brissotins girondins que ceci, que je tiens à vous citer. C'est une adresse à tous les républicains qui a été lancée par Brissot dans le public parisien au début de novembre 1992. Appel aux honnêtes gens contre ceux qui, alors je cite, contre ceux qui veulent tout niveler, les propriétés, l'aisance, le prix des denrées. Le prix des denrées, vous savez que des tas de gens avaient protesté parce que le pain était trop cher, et il appelle niveler le prix des denrées, Robben Brissot, niveler le prix des denrées, empêcher que le pain soit trop cher. Ça lui paraît monstrueux. Avec cette phrase incroyable. Le peuple est fait pour servir la révolution. Entendez la révolution des alléditions. Le peuple est fait pour servir la révolution. Mais quand elle est accomplie, elle l'est, il, le peuple, doit rentrer chez lui et laisser à ceux qui ont plus d'esprit que lui, la peine de les diriger. Exactement la politique de Voltaire, le petit nombre, le grand nombre, etc. A bon intendeur, salut. Et la guerre, alors parallèlement. Les Prussiens se sont retirés. Chose extraordinaire, après Valmy, où il n'avait pas été battu, où simplement il n'avait pas osé, il n'avait pas voulu attaquer. Les Prussiens se sont retirés et le 1er octobre 92, ils ont libéré le territoire français. C'est une histoire pas claire, vous savez. Vous imaginez la colère des émigrés. Les émigrés, la petite bataillon où il y avait Chateaubriand, des émigrés qui étaient venus combattre contre leur pays et qui pensaient qu'on allait les rétablir dans leur prérogative, sont fous furieux contre ces Parisiens, contre ces Prussiens qui n'ont rien fait et qui après un engagement d'artillerie s'en vont. Oui, je reconnais que ce n'est pas clair. Les émigrés dans leur fureur vont accuser Brunswick d'avoir été achetés. Je n'en suis pas sûr, il y avait d'autres raisons. Mais j'inclinerais à croire quand même qu'il y a eu de l'argent dépensé. Vous connaissez la politique de Danton, vous savez comment il faisait qu'il essayait par des moyens secrets d'obtenir des avantages. Je pense que Danton qui a des disponibilités de fonds secrets à ce moment-là puisqu'il est encore ministre de l'Intérieur a peut-être répandu de l'argent du côté des Prussiens pour les persuader de se retirer. Je sais d'autre part que l'armée prussienne était ravagée par la dysenterie. Ça reprenait aussi les mémoires de Châteaubriand, les mémoires d'Outre-Tombe, il le raconte. Les effectifs de l'armée prussienne fondaient à cause d'une épouvantable dysenterie qui s'était abattue sur eux. Et puis surtout, mais surtout, la Pologne, l'éternel Pologne, la question de la Pologne n'est pas réglée. Les Prussiens se demandent ce qu'ils font à s'engager comme ça dans une guerre avec la France alors que leur intérêt capital pour surveiller ce que font les Autrichiens et ce que font les Russes, c'est la Pologne. Toujours est-il qu'ils s'en vont et que le 1er octobre 1992, le territoire français est libéré. Alors, puisque le territoire est libéré, on peut passer aux choses sérieuses, on peut passer à la Constitution. Mais vous vous rappelez les raisons qu'avaient les Girondins de faire la guerre. Alors, pas question, parce que le territoire est libéré, pas question de s'arrêter. Il y a même une lettre aussi inouïe que le texte que je viens de vous lire de Brissot une lettre de Roland ou avec une candeur incroyable. Roland dit il faut poursuivre la guerre parce que sans ça, les soldats vont revenir. Qu'est-ce que c'est que les soldats ? C'est pour la plupart des volontaires. Qu'est-ce que c'est que les volontaires ? C'est des paysans, c'est des ouvriers, c'est des illettrices, c'est du 4ème État, c'est des passifs. Et si les volontaires reviennent avec leur fusil entre les mains qu'on n'aura peut-être pas pu leur arracher, qu'est-ce qui va advenir de la République, de leur République bourgeoise ? Par conséquent, ils ont à tout prix occupé les soldats, continué la guerre. Mais deuxièmement, une raison encore bien plus importante, je vous l'ai indiqué, les Girondins ont fait la guerre pour des raisons d'argent, parce qu'ils voulaient de l'argent. Et depuis que la guerre est déclarée, les assignats continuent à perdre de leur valeur, ils s'échangent maintenant à 59 francs, un assignat qui est marqué 100 francs, on ne le prend plus dans les banques que pour 59 francs, puisque l'agiotage a été depuis le 17 mai 91 reconnu officiellement, enfin officialisé par la Constituante. L'assignat tombe, par conséquent, il faut s'arranger pour faire des sous. Et on fait des sous en prenant les sous d'étrangers. Alors on va assister à la fin de l'année 92 à trois choses. On va assister à une mise en scène de cette politique de conquête. Vous vous rappelez que la Constituante, très noblement, sur la demande de Robespierre, avait décidé que la France n'interviendrait jamais contre la liberté d'aucun peuple et s'interdisait toute guerre dans une vue de conquête. Comme on veut faire des conquêtes, comme il ne faut pas le dire, on va arranger ça. Alors, décret du 19 novembre 92. La France accorde son soutien à tous les peuples, vous entendez, à tous les peuples qui voudront recouvrir leur liberté. Rien que ça, tous les peuples, les Chinois, les Autantos, n'importe qui. Les Girondins, vous comprenez bien, ils sont des spécialistes des phrases creuses mais qui ont pour eux une certaine signification. Et ça veut dire simplement, nous avons, en payant ce qu'il faut, nous avons des agents, des agents par exemple dans les pays rénans ou des agents en Belgique. Alors, des petits mouvements insurrectionnels payés par nous vont se constituer. On dira, ils nous appellent au secours, ce sera des gens payés pour ça et nous viendrons à leur secours. Ce qui nous permettra d'entrer pour une politique de conquête qui sera dissimulée sous une politique de libération. Un. Deux. La politique de libération s'accompagne d'une idée nouvelle. C'est Brissot qui va la lancer et c'est Danton qui va la reprendre. C'est une idée nouvelle. C'est une très vieille idée. C'est l'idée de Louis XIV de ce que l'on appelle les limites naturelles. Et c'est Brissot à la fin de novembre qui déclare les limites naturelles de la France sont le Rhin. Attention, pas seulement le Rhin en Alsace et en Lorraine mais tout le Rhin ce qui permettrait de conquérir jusqu'à l'embouchure du Rhin la Belgique entière et une partie de la Hollande. Réfléchissez à ce que c'est un peu que cette fameuse doctrine des limites naturelles. C'est chaque pays qui décide comme ça arbitrairement mes limites naturelles sont ceci. Louis XIV avait décidé que les limites de la France étaient ceci. Mais on verra plus tard au XIXe siècle un nommé Bismarck en Prusse qui dira les limites naturelles de la Prusse c'est pas le Rhin c'est les Vosges. On verra un peu plus près de nous un nommé Hitler qui dira que les limites naturelles du Grand Reich dépassent de beaucoup celles qui avaient fixé Bismarck. Par conséquent chaque pays arbitrairement effectivement comme il veut décide ce que sont ces limites naturelles et puis c'est le plus fort qui tranchera. Alors la politique des limites naturelles apparaît et puis voilà Cambon l'industrie Cambon qui s'est spécialisé dans les problèmes de finances qui va faire apporter le 15 décembre un minimum correctif à ce décret du 19 novembre le décret de libération des peuples ce correctif c'est le suivant ça coûte cher de libérer les autres nous avons le coeur débordant nous autres girondins nous pensons surtout aux libérations nationales seulement tout même il y a les frais par conséquent il ne faut pas que ce soit nous qui supportons les frais si bien que les pays libérés doivent s'attendre à être obligés de participer à nos dépenses et il va dire ce 15 décembre avec une grande gentillesse nous aurons ainsi un moyen d'écoulement pour diminuer la masse des assignats en circulation parce qu'on imposera des assignats aux étrangers et d'autre part l'hypothèque que nous fourniront les biens mis sous la sauvegarde de la république c'est un joli euphémisme serviront à augmenter le crédit de notre monnaie on ne peut pas être plus clair il en a trop dit ce jour là il a vraiment indiqué que c'était une guerre de conquête une guerre de rapine une guerre d'argent Condorcet naturellement c'est le marquis de Condorcet toujours pour les bonnes causes Condorcet va acclamer Cambon car j'ai envie de vous dire dans son histoire Michelet dit si j'avais été à la convention je me serais assis entre Condorcet et Cambon il est tout à fait de la famille alors Condorcet déclare que ce discours de Cambon du 15 décembre est étincelant de grande vérité on croyait entendre le génie de la liberté alors résultat résultat on déchaîne le général Custine le comte de Custine au service de la république on le déchaîne sur le Palatina et entre le 5 et le 26 octobre invasion par les français du Palatina jusqu'à Francfort quant au nord c'est Dumouriez qui va s'en charger il se précipite sur la Belgique il remporte une victoire cette fois réellement une victoire c'est pas un combat d'artillerie c'est un grand combat j'ai mape 6 novembre et du 6 au 30 novembre c'est toute la Belgique qui est conquise alors la république française s'est étendue de deux côtés j'oublie de dire qu'elle avait déjà fait deux petites conquêtes mais celle-là était très normale parce que des peuples se jetaient vers nous du moins pour le premier la Savoie qui était de langue française et qui appartenait au Piémont et qui avait été conquise je dois dire par conquise vraiment annexée parce que c'est de langue française et puis Nice Nice avait marché moins bien pour la Savoie nous avions été c'est vrai accueillis en libérateurs avec des ovations je propose j'ai aussi envie de faire une parenthèse quand Necker qui s'est retiré sur sa terre de Copé quand Necker apprend que les français ont occupé la Savoie il est dans tous les états parce que les français vont abolir dans la Savoie les droits féodaux parce que Necker a des tas de droits féodaux et qui se dit que ma propriété va être tout près maintenant de la France puisqu'elle va arriver jusqu'aux abords de Genève Dieu sait ce qu'ils vont faire les gens vont peut-être se soulever contre mes droits féodaux ce qui fait que sa fille la petite Stal la maîtresse de Narbonne qui a été furieuse contre la guerre depuis que ce n'était plus Narbonne qui la dirigeait elle écrit dans sa correspondance les français sont devenus une horde de barbares corrompus fermons cette parenthèse le 1er janvier 93 Danton a fait constituer un comité de défense générale pour s'occuper de la guerre lui spécialement s'occupera des questions militaires il s'occupe spécialement aussi des fournitures militaires il va établir là quelqu'un qui était déjà mais que le nouveau ministre de la guerre qui s'appelle Pache tenait à l'oeil un certain abbé d'Espagnac qui était un des camarades ou personnels de Danton d'Espagnac faisait des fournitures j'ai importé j'espère les avoir oui des chiffres sur ce que rapportait à d'Espagnac à cet abbé d'Espagnac ses fournitures militaires il recevait il recevait 5 millions en numéraire en numéraire pas en assignat 5 millions par mois pour des fournitures qui lui coûtaient en assignat 1 million et demi par conséquent avec la dépréciation de l'assignat c'était 5 millions d'alors 5 millions numéraire donc 20 millions d'aujourd'hui 20 millions d'aujourd'hui 5 millions de dollars que gagnait l'Espagnac vous pensez bien que Danton en profitait du reste Danton va être perpétuellement fourré jusqu'en mars en Belgique ça l'intéresse passionnément ce qui s'y passe on va le voir à ce moment là même rapporté au début d'avril dans 2 camions personnels à Béthune qui sont arrêtés à Béthune des camions remplis d'argenterie et de linge que personnellement M. Danton ramène de l'extérieur et puis comme il faut des soldats pour ces guerres de conquête on va décider le 17 février une levée pas tout à fait encore la levée en masse elle viendra la prochaine fois une levée de 300 000 hommes attention les Girondins sont des gens qui savent vivre on ne va pas lever n'importe qui alors levée avec remplacement c'est à dire que ceux qui ont du bien enfin les gens convenables pourront payer un pauvre pour aller se faire tuer à sa place et nous voilà confrontés avec cette mort du roi dont je vous ai parlé le problème s'était posé tout de suite vous savez la législative avait essayé de détruire le tribunal non la convention avait essayé de détruire le tribunal révolutionnaire dit tribunal criminel parce qu'elle avait peur qu'on y introduise le roi mais une grande partie de la plaine parisienne disait le roi nous a trahis il faut le tuer Robespierre va beaucoup hésiter Robespierre très courageusement dira dans un discours j'ai senti mon coeur chanceler il l'avait vu une fois le roi de près d'avant qu'il fût de la constituante il l'avait vu quand il avait 17 ans je crois il avait été chargé le petit Robespierre de prononcer un discours devant le roi à la suite du sacre c'était en 75 que le roi avait été sacré Robespierre avait été intimidé devant cet homme qui était dans bras d'homme je vous ai dit qu'il avait un bon regard mais la population parisienne est folle furieuse le roi est responsable c'est le roi qui a donné ordre aux suisses c'était pas vrai de tirer sur la foule le dissout enfin il a tué des gens le roi est un traître il faut le tuer les Girondins sont terriblement embêtés les Girondins voudraient pas tuer le roi parce que le roi c'est un erreur le roi c'est un grand propriétaire alors si on détruit le roi s'il n'y a plus cette monnaie d'échange avec l'étranger c'est horriblement dangereux pour la situation sociale ils vont finir par s'y plier parce que diversion nouvelle c'est la grande idée des Girondins les diversions diversions nationales diversions antithéricales toujours pour qu'on ne parle pas d'argent c'est entendu quoi puisque le peuple est absolument à la tête du roi on va lui donner le roi qui était un pauvre type je vous l'ai dit et qui avait été indigne à l'égard de son pays vous vous rappelez ce texte courantable du 14 décembre où ce frottement est jubilant dans un transport il disait les français vont recevoir une pile les français sont incapables de faire la guerre c'est pour ça que les lancent dans la guerre n'empêche que maintenant c'est plus le roi c'est un simple particulier qui est là avec sa femme et ses gosses et sa soeur Elisabeth et qui va mourir alors vous vous rappelez le visage que vous avez vu tout à l'heure le visage que Ducreux Ducreux a fait trois jours avant l'exécution autrefois ce roi il est tout gonflé assez moche il n'avait pas de noblesse pas de dignité maintenant en face de la mort il lui est venu une espèce de dignité sa femme qui avait été si mal avec lui qu'il avait ridiculisé sa femme l'aime bien sa femme sent qu'il va mourir sa femme l'entoure de toutes les prévenances qu'il peut il est gentil avec son petit dauphin il essaye de lui donner des bons conseils il lui dit peut-être que je vais disparaître mais ne te vanche pas si jamais tu deviens un roi ne te vanche pas sur les français ils font des choses vilaines mais probablement qu'ils croient bien fait jusqu'à la fin le roi va croire qu'on va le sauver s'imagine qu'il y a des gens dans Paris il en a en effet des gens qui vont faire un coup et sur la guillotine même quand il va monter avec ce prêtre on l'a autorisé à avoir un prêtre réfractaire mais enfin qui n'était pas tout à fait français l'abbé Hedgevorte donc on avait autorisé le roi à avoir cet homme qui le conduirait jusqu'à la guillotine quand il s'approche de la guillotine pour prononcer quelques paroles il dit je suis innocent français et à ce moment là c'est le comte de Beaufranchet et non pas sans terre qui va dire au tambour roulé pour lui couvrir la voie à ce moment là il y a encore des chances que le roi se disait il va peut-être se produire dans cette foule qui est là un mouvement pour me sauver et non il n'y aura pas de nouveau alors vous savez qu'on le couche sur la guillotine il avait le cou très gras le coup près de la guillotine est mal tombé peut-être parce qu'il avait le cou trop gras il ne fallait que Samson Samson qui était le bourreau appuie ses deux mains sur le coup près pour arriver à trancher la tête et silence dans la foule aucune acclamation on a remarqué là égalité égalité c'est épouvantable du coup d'Orléans que Danton était arrivé à faire élire à Paris dans cette députation d'extrême gauche de Paris de la convention il y avait égalité il y avait le dut d'Orléans il est là qui regarde c'était le dernier qui aurait dû être là il avait voté la mort du roi il était là parait-il avec une relingote violette et une petite badine et un chapeau rond et il regardait cet homme qui l'avait contribué à pousser à la guillotine je voudrais finir sur cette mort du roi par un mot de Victor Hugo qui est peu connu je crois même que c'était moi qui l'avais retrouvé dans les carnets intimes il y a quelques années j'en suis pas sûr pardonnez-moi Hugo disait si le roi n'avait pas été guillotiné l'histoire n'aurait vu que son ventre vice maintenant ne voit plus que sa tête cette tête dramatique que vous avez vue tout à l'heure revenons à la situation intérieure la situation intérieure elle est compliquée parce qu'il y a des émeutes des émeutes pas tellement politiques des émeutes de la faim des gens qui crèvent alors Robespierre est toujours là pour les soutenir et il va dire des choses comme ceci quel est le premier objet de la société c'est de maintenir les droits imprescriptibles de l'homme et quel est le premier de ces droits celui d'exister et les éléments nécessaires à l'homme sont aussi sacrés que sa vie par conséquent tout ce qui est nécessaire pour conserver la vie est une propriété commune à la société de l'autre entière et toute spéculation mercantile au dépend de la vie des autres est non seulement un brigandage mais un fratricide vous vous rendez compte que des paroles comme celle-là le désignent comme l'objectif numéro un de ceux qui avec Danton et les Girondins tiennent absolument à ce que rien ne soit changé aux structures on en était là quand arrivent subitement deux aventures énormes le 1er mars les coalisés qui étaient englués jusqu'à présent sur la frontière mais qui ont réglé leur affaire de Pologne le 23 janvier 92 93 la Pologne a été divisée par conséquent ils peuvent y aller les coalisés attaquent ils attaquent et ils nous enfoncent et Dumouriez va être battu à Nervinden et le 10 mars c'est la Vendée qui explose énorme insurrection alors la France la France républicaine est à ce moment prise dans une pince vous avez les coalisés qui attaquent cette fois pour de bon sur le nord et l'est et vous avez à l'ouest la Vendée qui prend feu c'est la grande crise de 93